Que ce soit la Ligue, les clubs, le font tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a un côté éducatif qui est important et ce qu'on mettra en valeur. Et ça, il faut qu'on insiste tous sur les valeurs éducatives sur les jeunes. Dans une société un peu perdue, nous le football, on n'apporte pas seulement des valeurs de footballeurs, parce qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais des valeurs d'hommes. Et ça, c'est important et ça, j'insiste là-dessus. Et je le demande à tous mes collègues du comité directeur que ce soit le leitmotiv de notre communication sur les valeurs éducatives que vous apportez. Et moi, je vous en remercie. S.U.U.Div 1. S.U.U.Div. Le souci est qu'on a de place pour la cinquième fois consécutive en coup de masse. Donc si on jouait contre la ville, ça sera un match assez dur. Ils viennent de sortir à Mont-de-Ville en broche trois avant. Donc on y va pour se qualifier, quoi qu'il arrive. Le campenaire est prioritaire, mais après on ira à Goutinville pour se qualifier et pour jouer la demi-finale. F.C. à Gont-Goutinville. Une bonne confrontation. Je suis satisfait de jouer contre une équipe de DH. Le plus important, c'était de recevoir. On va recevoir chez nous, ça sera la fête. Donc à nous de faire du mieux possible pour pouvoir faire la meilleure performance possible. Je pense qu'on peut faire l'exploit. C'est vraiment une très belle nouvelle, je pense, pour le club. Surtout pour les bénévoles, on pourra faire une belle fête au club. Ça ne va pas être facile. Courseul étant notre voisin, il y a un derby direct. Deauville étant quand même une équipe de DH et qui joue le haut de tableau. Ce n'est pas gagné, mais on va faire tout pour. Et ne y craint, on va zionner à fond. On aurait voulu avoir autre chose. Mais bon, Courseul, on l'a souvent. Et ça nous a rarement réussi en coupe. Mais bon, tant pis. C'est un derby, c'est un derby. On passera par là. Un derby de l'Orne. Et puis c'est vrai que c'est le club préfectoral de l'Orne. Ça va être encore une belle fête, je pense, au club de Donfron. Et puis dimanche 14 avril, pour nos jeunes du club et parents qui souhaitaient encore nous encourager. C'est vrai que c'est une belle réflexion de la Ligue d'avoir pensé à nous mettre ça un dimanche au lieu du mercredi. Il y a quand même les trois divisions des quarts. Mais je sais que c'est le club qui est en pleine phase en ce moment au niveau de l'ADH, qui est en pleine remontée. Donc avec un entrepreneur que je connais bien. Donc ça va être sympathique de pouvoir le rencontrer. Et puis que nos joueurs puissent encore jouer à Donfron. Ça c'est le maître mot pour notre club et puis l'ambiance qu'on peut y mettre. Merci. Je vous remercie.